Grand écart pour Panini Comics qui nous propose deux éditions de Spider-Verse dans les prochaines semaines. Deux éditions absolument incroyables de Spider-Verse, la saga signée Dan Slott et Olivier Coapel notamment, mais aussi avec Giuseppe Camoncoli qui est venu prêter main forte à Olivier Coapel qui évidemment ne pouvait pas sortir autant de numéros aussi vite puisque la qualité ça a un prix et nous on préfère avoir des comics de qualité que des comics bâclés. Alors tout d'abord Spider-Verse c'est quoi ? C'est une ouverture sur le Spider-Verse, c'est ce qu'on appelle le Spider-Verse avec cette théorie et que vous avez peut-être vu au cinéma récemment qui nous fait penser qu'il n'y aurait pas qu'un seul Spider-Man mais plusieurs Spider-Man dans différents univers. Vous connaissez Peter Parker, vous connaissez Max Morales, vous connaissez Spider-Gwen maintenant, Spider-Cochon, Spider-Punk, Spider-Man 2099 et tous les autres. Eh bien les portes des dimensions du multivers vont s'ouvrir et ces Spider-Man vont devoir évoluer et cohabiter dans une histoire commune puisque une menace commune que vous voyez à l'écran va venir les titiller et ils vont devoir s'unir pour évidemment combattre ces menaces qui les dépassent. Voilà, c'est brillamment illustré, c'est très bien chouette et c'est vraiment la porte ouverte vers quelque chose d'intéressant. Alors le Spider-Verse on le connaît évidemment à travers le cinéma, le film sur Miles Morales, l'animation que vous avez vu, Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation en français. Le second tome arrive très 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 bientôt, vous le savez peut-être. Et il faut savoir également que grâce au dernier film Spider-Man, spoiler spoiler, No Way Home, eh bien la porte du multivers est entre ouverte également. Et ce n'est pas fini puisque dans les univers Marvel au cinéma, le prochain film de Doctor Strange qui s'appelle le multiverse of Madness, eh bien devrait, devrait évidemment continuer à entrebâiller cette porte qui s'ouvre sur d'autres dimensions. Alors, pourquoi je dis grand écart ? Tout simplement parce que Spider-Verse qui est déjà sorti en deluxe, et qui existe donc en deluxe chez Panini Comics, eh bien ressort dans deux collections. Alors, ça ressort dans deux collections pour plusieurs raisons. La première, le succès du film Spider-Man No Way Home, 6 millions d'entrées en France. La deuxième, eh bien l'anniversaire de Spider-Man qui fête ses 60 ans cette année. 1962-2022, Spider-Man a 60 ans. Et donc, nous avons droit à deux éditions. La première, c'est l'édition absolue. Vous connaissez l'édition absolue, c'est l'édition la plus luxueuse, la plus chère et aussi la plus belle de chez Panini. Panini, une collection réservée aux collectionneurs. Ce sont des très beaux livres. Ce sont des livres qu'on achète avec parcimonie. On ne les prend pas tous parce que ça vaut beaucoup d'argent. Moi-même, j'en ai quelques-uns. Je n'en ai pas énormément puisque ça prend de la place. Et qu'ils sont tous évidemment très très beaux mais très chers. On ne peut pas tous se les offrir. Donc, nous allons avoir deux éditions. La première, donc, en absolue. Ça va reprendre le contenu de ce deluxe américain que j'ai dans les mains, qui fait plus de 700 pages et qui nous propose de redécouvrir non seulement Spider-Verse, mais également les épisodes d'avant. Donc, Marvel a réédité aux États-Unis les épisodes 7 et 8 de Amazing Spider-Man. Parce que la saga commence au numéro 9 de cette série. Cette série qui date donc du début des années 2010. Et puis, ce qu'on appelle les tie-ins. C'est les épisodes en plus, les épisodes à côté. Comme les épisodes de Superior Spider-Man, les épisodes de Spider-Verse, de Spider-Verse Team-Up, de Scarlet Spider, de Spider-Woman, de Spider-Man 99... 2099, pardon. Et puis, des petits bonus à droite et à gauche. Plus des couvertures, etc. Donc, l'édition absolue, elle est superbe. Et elle va coûter 75 euros. C'est le prix d'un luxe. C'est le prix des beaux livres. Vous allez pouvoir la découvrir. Donc, ce sera l'équivalent de ce bouquin. Avec un meilleur papier, donc un bouquin qui sera beaucoup plus épais que celui-là. L'autre édition, elle coûte beaucoup moins cher. Et elle sort dans la collection anniversaire de Spider-Man, qui fête ses 60 ans. Vous le savez, en février, sort une collection dingue chez Paninoche. qui reprend le format et la pagination du printemps des comics sorti l'année dernière. Donc, avec un habillage hyper léché. Là, c'est Dardeville jaune qui est sorti l'année dernière. Eh bien, Spider-Man va sortir dans cette collection. Alors, ça ne coûte plus 5,99, mais 6,99 parce que la crise du papier est passée par là. Mais ça reste un très bon prix pour un album de qualité. Parce que je vous l'ai dit, ces albums, ils sont très chouettes. C'est quasiment des 100% à 7€. Donc, vraiment, il faut les prendre pour 7€, pour 6,99. Vous avez non pas le même contenu que ça. Ce ne serait pas logique. Non, vous avez la saga principale. C'est-à-dire les épisodes 9 à 15. C'est-à-dire 6 épisodes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou peut-être jusqu'au 14. Le 15, c'est peut-être un... Enfin bon, il y a 6 épisodes, en gros. Voilà, 6 ou 7. En gros, ça va être le prix. Ça va être l'équivalent d'un 100%, mais à 7€. Et c'est ça qui est quand même super cool. Donc, les épisodes de Dan Slott, Olivier Coapel et Josep Pekka Moncoli, que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la saga principale, mais vous n'avez pas tous les bonus à côté. Alors, évidemment, on comprend l'histoire sans avoir tout lu, parce que c'est le principe. Mais voilà, c'est deux types d'achats. Là, c'est pour le lire parce qu'honnêtement, il ne faut pas s'en priver à 7 balles. Ça va être dingue. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de la saga dans un opus absolument incroyable, un très beau bouquin qu'on vous présentera début février, parce que ça sort début février. Dans la collection de Spider-Man, dans ce format-là, pour l'anniversaire de Spider-Man, je crois qu'il y a 10 ou 12, je n'ai plus le nombre en tête. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Titre à ce prix-là de Spider-Man. Ça, ça vaut carrément le coup. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. L'édition à 7,6,99€ ou l'édition à 75€ si vous aimez les beaux livres. C'est ça l'avantage aujourd'hui de lire des comics en 2022. C'est qu'on a le choix, tout simplement. Je vous invite à découvrir les liens de ces deux bouquins dans le descriptif de la vidéo. Évidemment, le port est offert pour l'absolute si vous le prenez chez nous. Et je vous invite évidemment à ne pas tarder à réserver tous ces titres de qualité qui vous attendent et dont on reparlera quand ils seront sortis. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. les amis, salut !